En Chine, quand ça n'était pas très facile, on en regarde des images qui sont peu communes aujourd'hui. Vous savez, ce qu'il faut bien dire, c'est que la vie ne se répète pas. On ne peut pas refaire un voyage comme je le faisais il y a 30 ans, 40 ans. Il y a d'autres choses, il y a d'autres façons de les voir. Je ne sais pas, les recherches, les recherches extraordinaires, toutes les découvertes, les plus avancées, je crois que c'est là où il y a des choses à faire nous-mêmes. Mais la Chine, vous avez entretenu une relation très très longue avec la Chine. Vous y êtes allé encore bien après 2000, notamment à Shanghai, ce qui a fait l'objet d'un très beau livre sur Shanghai. Oui, oui, donc la Chine, cette Shanghai moderne, ultra moderne que vous avez photographiée, je crois que c'est en 2003. Oui, oui, mais il ressemble très peu à la Chine de vous photographier dans les années 50. Et donc oui, l'idée c'est de vous adhérer à la transformation des choses où apparemment vous n'êtes pas nostalgique dans vos retours. Non, mais justement, c'est bien que Paris n'est pas la même chose. La mode, ça compte, la mode, c'est une très belle chose. Regardez les pays qui n'ont pas eu de mode, c'est vraiment pas marrant et pas bien. Pour parler, on a venu, on a dit, on a dit, on a regardé les pays qui sont à l'expo. Alors elle a dit, non, non, on ne peut pas. Et moi, j'ai pensé, j'ai dit, il faut tout de moins ou de plus, personne, c'est 120. Personne d'après, la mode passée, comme je dis, il y a pour moi incroyable, une bâton de chaise, comme on est. Elle a décidé de venir à demain. Et puis, tout ça, c'est arrivé que maintenant, elle me demande de l'argent. Maintenant, ça peut arriver. Alors, moi, je me dis, écoute, en ce moment, je n'en ai pas. Parfois, j'ai des enfants, mes enfants passent à bord. Et quatre enfants, un grand, un fils. Je crois que je dis pour vous, bébé. En base, il y avait toute une histoire. Une bébé, elle m'a expliqué comment les gens, quand elle était dans un habitat psychiatrique, et que les gens, là, se suicidaient. Et elle m'a dit, j'ai compris, moi, j'ai voulu te suicider, elle m'a dit, avec le tuyau de la douche. Je crois qu'on pouvait m'en servir, avec le tuyau de la douche. Et plus elle tirait dessus, et plus le tuyau venait. On ne pouvait même pas se suicider. Et alors, maintenant, je ne sais pas, non, maintenant, j'essaye de parler d'autre chose avec elle. Ah oui, oui. Une dame qui, plus en plus, même période de révolution culturelle, je crois, avec un environné de Jean-Coste-Mahot, avec sa cigarette, son manteau, elle avait une allure qui vous avait vraiment subjuguée. C'est la collerette de fourrure, parce que, tout ce moment-là, la mode, on n'en prenait pas le mot, était absolument unique. C'était la casquette Mahot. On ne sortait pas sans casquette Mahot, à la même couleur, même forme. Et puis, les femmes étaient habillées en hommes. Il ne fallait pas avoir de supériorité des hommes ou des femmes. C'était le même, totalement bleu, mais il ne faut pas non plus, moi, je n'en avais pas, mais ça venait à faire un régime de l'incroyable gloire pour les riches, pour ceux qui étaient bien nés, que ça allait bien nés, enfin, c'était aucune espèce d'aide ou de production. Mais il y a une autre question, aussi pointue que celle-là. en tous les cas, merci infiniment nous ne nous quittons pas tout de suite parce que vous pouvez encore parler mais je rappelle à tout le monde que Marc se prêtera à une séance de signature juste au petit espace qui était la sortie de cette porte un dernier mot peut-être vous voyez la timidité à gagner un peu non, mais c'est vrai, j'espère pouvoir à bientôt